C'est vrai que j'arrivais au cours de mon stage de fin d'études. J'étais encadré par Ludovic, Pierre-François, Youfeil, Frédéric et Eric. Le sujet, c'est la détection d'intrusion, mais en utilisant des techniques de machine learning dans les graphes d'objets de sécurité, en particulier l'ISI. Tout d'abord, je vais vous présenter des grands principes sur la détection d'intrusion, puis ensuite on s'intéressera plus spécifiquement aux concepts associés aux détecteurs d'intrusion que j'ai implémentés durant mon stage. Je vous présenterai également quelques améliorations que j'ai suggérées, et enfin on verra quelles sont les perspectives. Tout d'abord, à propos de la détection d'intrusion, les détecteurs d'intrusion, ou IDS en anglais, sont des systèmes qui sont là, on va dire, a posteriori, lorsque les attaques sont effectuées. C'est-à-dire que malgré les efforts de sécurité qui sont faits pour empêcher les attaques sur les systèmes d'information, les réseaux, ça constitue quand même un point d'entrée pour les attaquants. Et par exemple, même si les administrateurs réseaux mettent en place des solutions de par-feu, VPN, pour éviter les soucis, malgré tout, il y a des attaques. Et donc l'idée, c'est que les détecteurs d'intrusion puissent fournir des alertes le plus tôt possible pour permettre aux opérateurs de sécurité de réagir en conséquence. Alors, mon travail s'inscrit dans la continuité de la thèse de Laetitia Weichmann, qui a travaillé sur la détection d'anomalies dans les graphes hétérogènes d'événements de sécurité. Et donc dans ses travaux, elle a travaillé en utilisant notamment des techniques de diploie. Sur la détection d'intrusion, il faut savoir qu'il y a plusieurs approches possibles. Il y a une première approche qui est comportementale, c'est-à-dire qu'en fait, on va détecter quand est-ce que le système d'information dévie de son comportement normal et à ce moment-là, on lèvera des alertes. Ou alors, il y a des techniques par scénario ou signature où on va essayer de détecter des symptômes spécifiques d'attaques déjà connues ou déjà rencontrées. Dans ces deux configurations, il y a deux solutions en termes de données d'entrée. On peut soit utiliser les logs réseau. Et donc là, on parlera de NIDS pour Network Intrusion Detection System. Ou alors, on peut utiliser les logs systèmes de chaque machine. Et donc là, on parlera d'HIDS pour dire que les logs sont collectés sur chaque machine indépendamment du système d'information. Lorsqu'on relève les données et les logs sur une machine, on peut également relever ces logs réseau, mais de manière individuelle sur la machine. Lors de la thèse de Laetitia, ce qui avait été choisi comme cadre de travail, c'était de réaliser un détecteur d'intrusion comportementale et qui utilisait uniquement les logs réseau. Et donc c'est dans ce contexte que j'ai travaillé durant tout mon travail. Alors tout d'abord, attention-nous au concept de ce détecteur comportemental. Voici la démarche globale qui est utilisée. Donc tout d'abord, on va partir les données brutes, à savoir l'activité réseau. Parmi toutes ces données réseau, on va effectuer une sélection de caractéristiques qui semblent les plus intéressantes. A partir de ces caractéristiques, ces données, on va les normaliser et les encoder de manière à obtenir des vecteurs qui pourront ensuite être utilisés par des algorithmes de détection d'anomalies. Et en particulier, ici, on a utilisé du deep learning via un auto-encoder que je présente très peu tard. En termes de données, j'ai travaillé sur un jeu de données qui s'appelle CICIDS 2017 qui contient 5 jours de trafic réseau d'environ une quinzaine de machines et ça représente déjà 3 gigaoctets de données. Les fichiers bruts, ce sont des captures réseau, donc des fichiers pcap, comme ce qu'on peut voir tout en haut de la slide. Et la première étape dans tout le processus, ça va être d'utiliser ZIC, qui est un analyseur réseau qui va permettre de décortiquer ce trafic réseau, cette capture réseau, pour éclater ça en différents fichiers de log qui correspondent à différents protocoles. On va retrouver, par exemple, les protocoles HTTP, SSH, FTP. On aura aussi un fichier connexion.log qui permet de recenser l'ensemble des connexions réseau établies. Et donc, en fait, on aura d'une part les connexions réseau dans ce fichier et d'autre part les informations relatives à ces connexions réseau dans d'autres fichiers qui concernent les protocoles spécifiques. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, l'information est très dispersée, elle manque de structure, et donc on ne va pas travailler directement sur ces fichiers de log, ici. C'est pourquoi, on va d'abord construire un graphe d'objets de sécurité. Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que sont les objets de sécurité. Les objets de sécurité, c'est tout objet relatif au réseau ou au protocole réseau. Donc on aura des objets qui seront, par exemple, une adresse IP, une adresse MAC, un nom de domaine, on aura aussi des objets de type SSH, HTTP. Et donc tous ces objets, on va les connecter entre eux suivant des liaisons définies, suivant le modèle, pour traduire l'activité réseau sous forme de graphe. Donc pour calculer, on part de ZIC qui va générer des logs à partir du fichier T4. Et ensuite, j'ai créé un programme Python qui transforme ces logs en un graphe, qui lui est stocké dans la base de données NEO4J, qui est non relationnel et qui fonctionne sous forme de graphe, puisque c'est approprié pour stocker des graphe. Ici, je présente un exemple de construction d'un sous-graphe à partir du fichier des connexions. Donc on peut voir, pour chaque ligne du fichier de log, on va construire un sous-graphe qui est constitué d'une connexion réseau avec son adresse IP source, son adresse IP de destination, ainsi que le port réseau utilisé. Et puis plus tard, quand on ira parcourir les autres fichiers de log, on viendra rattacher d'autres informations, d'autres objets de sécurité à cette connexion réseau. Et donc petit à petit, on va agréger toutes ces informations pour construire un graphe qui transcrit l'activité réseau. L'intérêt, c'est que déjà, c'est très interprétable. Ensuite, ça permet de condenser l'information qui était dispersée. Et ça va créer aussi une notion de voisinage qu'on pourra potentiellement exploiter, puisque on aura un graphe des informations qui n'étaient pas présentes dans les fichiers bruts. Ensuite, puisqu'on dispose d'un graphe d'objet de sécurité, il va falloir maintenant réaliser la détection d'anomalies. Mais pour ce faire, on ne peut pas travailler directement dans le graphe. Il faut d'abord transformer tout ça en vecteur. Et donc ces vecteurs, ils sont construits de la manière suivante. Pour chaque triplé, nœud de départ, type d'arrête et nœud d'arrivée, on va construire un vecteur qui est en fait la concaténation de trois sous-vecteurs qui encodent respectivement en premier le type d'arrête, un vecteur qui encode les caractéristiques d'une source et un dernier vecteur qui encode les caractéristiques d'une nœud d'arrivée. A chaque fois, la méthode utilisée, c'est du one-hot encoding, c'est-à-dire qu'on va prendre un vecteur rempli de zéro et insérer un 1 dans la dimension qui correspond à la donnée à encoder. Enfin, on obtient un vecteur qui correspond à une arrête. Et on va effectuer ça pour toutes les arrêtes du graphe. Donc on aura un panel de vecteurs assez important qui répondent à l'ensemble des arrêts du graphe. Donc maintenant, on a des vecteurs, donc on peut utiliser des techniques de machine learning et plus spécifiquement de deep learning, ici. La solution retenue, c'est d'utiliser un auto-encoder dont l'architecture est présentée ici. C'est une architecture sous forme de nœud papillon, c'est-à-dire qu'en fait, on va, à partir des données d'entrée, réduire la dimension des données jusqu'au code latent, ici, sur la partie encoder. Et ensuite, à partir de ce code réduit qui est ici dimanche en 300, on va reconstruire le vecteur d'entrée sur la partie décolleur jusqu'à obtenir le vecteur le plus proche possible du vecteur d'entrée. En fait, pendant l'apprentissage, on va essayer de minimiser l'erreur de reconstruction entre le vecteur de sortie et le vecteur d'entrée. Et c'est comme ça qu'on essaie d'apprendre un comportement. Et donc, on va entraîner tout ça sur les données bénignes de manière à reconstruire correctement les données normales associées au trafic bénin. Et plus tard, on verra, quand on rencontre des attaques, on aura des erreurs de reconstruction plus importantes. Au niveau de l'entraînement, la fonction de coût qui est utilisée pour mesurer l'erreur de reconstruction, c'est l'entropie croisée du mer. Et le trafic bénin, ça représente 3 millions d'arêtes. Ça correspond en fait au trafic du lundi dans le jeu de données puisque le jeu de données correspond à une semaine complète et donc la journée du lundi ne contient absolument aucune attaque. Donc, c'est sur cette journée-là qu'on a réalisé l'entraînement. Ensuite, j'ai souhaité mettre en lumière l'influence des paramètres, notamment ici l'influence de la taille du batch. Donc, le batch, c'est la quantité de données sur laquelle le modèle est mis à jour durant l'entraînement. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque la taille du batch est trop faible, donc tout à gauche, on a un entraînement qui est chaotique puisqu'en fait, le modèle, il surapprend sur chaque une des petites quantités de données. Au contraire, quand on augmente la taille du batch, on a une vision plus globale de ce qui se passe et on a un apprentissage tout à droite de meilleure qualité où c'est plus chaotique et la fonction de coût descend beaucoup plus bas. Donc, ça, c'est synonyme d'un meilleur apprentissage. Donc, pour recapituler, on est parti du trafic réseau brut des fichiers P4. On a construit à partir des logs générés par ZIC un graphe et ce graphe, ensuite, on l'a encodé sous forme de vecteurs qui correspondent en fait à chacune des arrêtes du graphe. Ensuite, il y a la partie de détection, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'auto-encodeur qu'on a entraîné pour reconstruire des vecteurs à partir de ce donné en entrée et on pourra comparer les vecteurs de sortie aux vecteurs d'entrée via la fonction de coût pour obtenir une erreur de reconstruction. Et enfin, à l'aide d'un seuil qu'on va choisir, on pourra décréter que si l'erreur de reconstruction d'une arrête est supérieure à un certain seuil, alors c'est que l'arrête est anormale et donc associée à une attaque. Enfin, on pourra donc obtenir des labels prédits et les comparer aux labels réels pour mesurer les performances de classification. À ce stade du projet, on avait la possibilité de réaliser la détection mais il fallait ensuite mesurer qu'elles étaient les performances et pour ce faire, il a d'abord fallu étiqueter l'ensemble du jeu de données CIC-IDS 2017. Donc en fait, le jeu de données fournit un ensemble d'adresses IP, de plages horaires, de portes spécifiques réseau, des conditions sur lesquelles les attaques ont été réalisées et donc ensuite, on peut filtrer le graphe pour venir affecter la bonne étiquette à chacune des connexions réseau du graphe. Et donc à cette même occasion, j'ai développé une application web en Python qui permet de visualiser de manière plus ergonomique le graphe en visualisant notamment les arrêtes qui sont associées à des attaques ou non via un code couleur. Alors en fait, je vous ai un peu menti tout à l'heure quand je vous ai parié qu'on avait défini un seuil puisqu'on ne va pas se lier directement sur la valeur d'une seule arrête dans le graphe. On va d'abord récupérer l'ensemble des erreurs de reconstruction associées à une connexion réseau et on va faire la moyenne de ces erreurs de reconstruction et c'est sur cette moyenne qu'on va ensuite définir un seuil. Alors le choix d'un seuil c'est toujours une question un peu délicate et ici on se place dans un cadre non supervisé c'est-à-dire qu'on ne peut pas à posteriori décider du seuil qu'on va choisir en fonction des résultats qu'on obtient. Il faut choisir à partir du trafic bénin qui ne contient pas d'attaque quel seul on va choisir et c'est ce seuil qui sera utilisé plus tard pour faire une défection. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait on va à partir des données du lundi qui ne contiennent pas d'attaque tracer le taux de faux positif en fonction du seuil de détection et ensuite ce qui se passe en pratique c'est qu'on choisit un seuil un taux de faux positif c'est-à-dire qu'on va avoir 10% de taux de faux positif et dans ce cas-là on aura un seuil de détection associé. Donc ici par exemple le taux de faux positif qu'il a été choisi c'est 0,7% et donc ça nous donne le seuil qui est ici présenté en bleu. Ensuite on peut mesurer les performances de détection obtenues donc on a la matrice de confusion tout en haut il faut bien avoir en tête que les classes sont très déséquilibrées puisqu'on a beaucoup plus de connexions réseau qui sont normales associées à aucune attaque que de trafic malveillant et donc du coup c'est pour ça qu'on a ce déséquilibre entre les classes. Par la suite je vais parler de trois métriques de classification la première c'est le rappel qui correspond en fait à la proportion d'attaques correctement détectées ensuite on utilisera le taux de faux positif c'est la proportion de connexions réseau qui est détectée comme attaque alors que c'est légitime et bénin et enfin la dernière métrique c'est la précision c'est à dire que ça mesure la proportion de réelles attaques parmi les alarmes levées donc pour calculer sur la journée du jeudi on va avoir 99,3% des attaques qui sont correctement détectées on aura un peu plus de 1% de taux de faux positif et on a 33% de précision ça veut dire que parmi toutes les alarmes qui sont levées finalement il n'y en a que 33% qui sont vraiment réelles donc ces performances sont plutôt satisfaisantes et on se rapproche des résultats qui avaient été obtenus dans la tête de Laetitia même si le taux de faux positif est plus élevé ici on a un peu plus de 1% alors que Laetitia obtenait plutôt du 0,7% mais en tout cas on n'est pas trop élevé à partir de là ce qu'on peut voir c'est qu'en fait lorsqu'on trace la courbe à Vox le point de fonctionnement que j'ai choisi via le seuil dans la méthode non supervisée c'est ce seuil là qu'on obtient et donc on sait pas ça qu'on est effectivement autour de 1% d'erreur mais on voit qu'on pourrait encore aller un peu plus à gauche il descend le taux de faux positif et donc se rapprocher encore davantage des résultats qui avaient été obtenus durant la thèse une fois que ça a semblé bien fonctionner sur la journée du jeudi j'ai pu réaliser l'ensemble de la détection sur la semaine complète donc le lundi il n'y a pas d'attaque le mardi et le restant des jours on a des attaques et enfin sur la dernière colonne on a les résultats pour la semaine entière ce qu'on peut constater c'est que les résultats sont très variables selon la journée à laquelle on s'intéresse et ça ça s'explique par le fait qu'il y a différents types d'attaques qui sont réalisés selon les différentes journées ce qu'on peut voir par exemple c'est que le mercredi et le vendredi on a des attaques de type déni de service et sur ces journées là on a beaucoup plus de trafic qui est généré que pour les attaques par exemple du jeudi où là on a des attaques plus web infiltration et donc c'est pour ça qu'en rouge on a la proportion de trafic qui est plus importante sur la journée du mercredi et du vendredi ce qu'on s'aperçoit c'est que la précision elle est reliée à ça et donc du coup on a une forte précision sur le mercredi et le vendredi alors que finalement on n'a pas une si grande précision sur le jeudi à partir de là j'ai proposé plusieurs améliorations possibles la première amélioration ça consistait à optimiser l'autorocodeur que j'avais construit jusque là la deuxième amélioration c'était l'ajout d'un nouvel objet de sécurité dans le modèle du graph c'est à dire que j'ai ajouté un objet de type user agent et enfin la dernière idée c'était d'ajouter une approche par type d'arête d'exploiter le type d'arête d'endroits alors tout d'abord concernant l'optimisation de l'auto-encodeur l'objectif de l'auto-encodeur c'est d'avoir l'erreur de reconstruction la plus faible entre le vecteur d'entrée et le vecteur de sortie et donc on peut jouer sur la taille du code intérieur donc dans le noeud de papillon il y a une dimension réduite au milieu et on peut jouer sur la taille de cette dimension pour avoir une compression plus ou moins importante des données et on s'aperçoit que en traçant l'erreur de reconstruction en fonction de cette dimension réduite la dimension du code 100 permettait d'avoir une erreur de reconstruction la plus faible sauf que lorsqu'on regarde les courbes d'apprentissage associées à cette dimension on observe un sur-apprentissage et donc c'est pas satisfaisant de la même manière si on prend le deuxième point le plus intéressant c'est pour la dimension 80 mais encore une fois quand on regarde les courbes d'apprentissage c'est toujours pas satisfaisant parce qu'on a un sur-apprentissage et ce n'est que pour la dimension 150 qu'on a réellement un apprentissage de qualité et qu'on minimise l'erreur de reconstruction donc finalement avant on utilisait la dimension 300 comme code comme code latin mais ici finalement j'ai décidé d'utiliser la dimension 150 donc on peut ensuite ré-effectuer les performances de classification sur la semaine complète donc ce qui est flagrant c'est la nette amélioration du rappel donc la proportion d'attaques correctement détectées puisqu'on a largement augmenté notamment sur le mardi et le vendredi par contre en revanche il faut observer aussi sur le jeudi la nette augmentation du taux de faux positif donc on a plus de faux positifs puisqu'on est passé à 12% là où on était à 1% précédemment ensuite la deuxième amélioration que j'ai suggéré c'était l'ajout d'un nouvel objet de sécurité le user agent cet objet de sécurité je lui ai affecté deux attributs à savoir le système d'exploitation utilisé et le navigateur web utilisé et en fait lorsqu'on trace le rapport des gains on s'aperçoit que parmi toutes les caractéristiques disponibles donc ici par exemple on voit l'erreur de construction moyenne associée à l'objet de sécurité user agent qui permet d'expliquer au mieux la variable qui correspond au label donc en fait ici c'est un outil de théorie de l'information qui montre que finalement c'est cette variable qui explique le mieux la variable qu'on souhaite expliquer donc ça ça prouvait l'utilité du nouvel objet de sécurité qu'on a ajouté enfin la dernière amélioration elle consiste à exploiter les différents types d'arêtes dans le graphe comme on l'a vu il y a différents objets et ils sont reliés par des types d'arêtes différents et en fait l'idée vient d'un constat qui est le suivant c'est à dire qu'ici on a la distribution des erreurs de reconstruction pour un certain type d'arêtes et on s'aperçoit donc que pour séparer la distribution des arêtes qui sont bénignes en vert à gauche des attaques qui sont ici en couleur dans la droite il faudrait placer un seuil ici à peu près ce qui ferait 3 10.4 mais si on s'intéresse à un autre type d'arêtes ici par exemple si on veut séparer cette portion là à gauche en vert du reste des attaques en couleur et bien il faudrait plutôt quelque chose autour de 2 10.6 et on s'aperçoit que lorsqu'on faisait la moyenne tout à l'heure lorsqu'on fait la moyenne des erreurs de construction de toutes les arêtes et bien on va moyenner des choses qui ont des ordres de grandeur très différents et donc l'idée c'est de dire qu'on ne va plus procéder de cette façon là on va définir des seuils spécifiques pour chaque type d'arête donc par exemple pour ce type d'arête on a utilisé toujours la méthode que je vous ai présenté tout à l'heure mais pour ce type d'arête là lorsqu'on veut avoir un certain taux de faux positif ça nous donne un seuil proche de 10.3 et pour ce type d'arête ici toujours pour ce même taux de faux positif on va avoir un seuil qui sera plus proche de 10.5 donc en fait le seuil de détection qui sera choisi sera adapté à chaque type d'arête et donc on peut espérer avoir une meilleure détection en termes du résultat sur la semaine complète on obtient les résultats suivants donc ce qu'il faut voir c'est que sur le mardi pardon sur le mercredi on est passé de 49% tout à l'heure à ici 74% donc c'est encore une amélioration du rappel mais par contre en termes de taux de faux positif c'est encore pire notamment pour le jeudi on est à 23% de taux de faux positif donc ça c'est plus du tout acceptable en tant que tel du coup ça ne présente pas une réelle amélioration mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester suffisamment cette technique il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer et ajuster encore le modèle et donc on peut peut-être espérer obtenir mieux que ce que j'ai obtenu jusqu'au en conclusion à travers le stage donc j'ai pu redévelopper les idées qui avaient été élaboré durant la thèse de Laetitia implémenté donc ce détecteur comportemental qui utilise uniquement les logs réseau et donc ça ça nous amène à la suite du stage à plusieurs perspectives la première et celle qui constitue notamment une des pistes de recherche pour la thèse c'est l'ajout d'un aspect temporel explicite c'est à dire que actuellement dans la méthode qu'on utilise à aucun moment donné on décide de prendre en compte le temps explicite ensuite une autre piste d'amélioration c'est le choix d'un meilleur encodage du graphe puisque à un moment donné il faut transformer le graphe sous forme d'un lecteur et actuellement on prend chacune des arrêtes une par une sans vraiment prendre en compte la structure du graphe quels sont les voisins associés aux différents nœuds etc et donc on peut espérer choisir un meilleur encodage pour obtenir de meilleurs résultats et enfin aussi on peut ajouter des logs de différentes natures jusque là on faisait avec des logs réseau mais on peut très bien ajouter des logs système pour avoir une vision plus globale du système d'information et peut-être avoir une détection plus faible voilà et en parallèle de ça on cherche aussi à obtenir des jeux de données plus intéressants que celui sur lequel j'ai travaillé jusqu'alors puisque CIC-IDS présente certains défauts qui sera intéressants de corriger en choisissant d'autres jeux de données et des jeux de données peut-être plus appropriés pour la détection notamment temporelle pour avoir un aspect temporel qui soit réellement présent dans les attaques qui sont réalisées Je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements